Salut les gens, c'est Okone et bienvenue sur League of Legends pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous reparler de la manière de carry à la mid lane. Je n'ai parlé très vite dans comment monter ou sortir du bronze silver, je crois. Je vais être un petit peu plus précis. Il y a trois règles à retenir vraiment super importantes. De un, ne pas mourir sur votre lane. C'est ultra important de donner aucun kill, surtout aux junglers adverses, parce que sinon, il va pouvoir snowball sur les autres lanes et ça va être un peu votre faute. Numéro 2, prenez le temps d'aller gank la bot lane. La bot lane, c'est la meilleure façon de carry. Donner le kill à votre ADC, c'est la meilleure façon d'être sûr qu'il y a au moins deux lanes qui vont gagner. Je parle encore une fois pour ceux qui ont les compétences de pouvoir carry. Évidemment, pas tout le monde peut le faire. Il va falloir s'entraîner comme un malade sur un champion pour vraiment être bon dessus. Et normalement, à la mid lane, vous avez juste à bien farmer. Si vous pouvez prendre un kill, prenez-le. Mais le plus important, c'est de ne pas mourir et surtout pas contre le jungler. Si vous mourrez contre le jungler, vous mettez votre équipe dans une merde vraiment énorme. Parce que, par exemple, le Lee Sin prend un kill sur vous, il achète une épée longue en bonus. Il va faire peut-être 30% de dégâts en plus. Et bah, ça va vraiment foutre la merde. Mais sinon, prenez le temps, mais vraiment, allez tout le temps à la bot lane quand vous pouvez. Donc, il faut pusher la lane avant pour évidemment pas perdre votre tour au milieu. Et on s'en fiche qu'il soit push ou pas. Vous y allez, ils ont pas la vision sur vous. Vous mettez les 80% de dégâts. Votre ADC finit. Hop, il reprend un kill. C'est pas grave si vous avez qu'un kill et quatre assists. Vous mettez au moins bien votre ADC. Vous, de toute façon, vous êtes là pour carry. Et si vous voulez carry, c'est parce que vous êtes meilleur que votre adversaire. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de ces kills. Vous allez surtout mettre bien votre ADC. Prenez les objectifs. Donc, après avoir gank, par exemple, la bot lane. C'est pour ça que c'est très important, la bot lane. C'est que vous allez non seulement donner des kills à votre ADC, qui est ultra important pour qu'il se débrouille un peu tout seul. Vous n'allez pas donner de kills aux junglers. Du coup, votre ADC ne sera pas, comment dire, en danger avec un champion trop faible. Ensuite, vous allez pouvoir prendre la first loot tower. Donc, ça va être des golds en bonus vraiment insane. Vous allez pouvoir prendre le dragon. Et à partir de là, vous avez 80% de chance de gagner votre partie. Il ne reste plus que la top lane. Et la top lane, il faut juste espérer qu'il ne soit pas en 10-0. Et même s'il est en 10-0, ce n'est pas grave parce que les 4 personnes dans votre équipe seront bien dans la partie. Et ça, c'est le plus important. Ensuite, il y a quelque chose de très important aussi. C'est que même si vous avez réussi à faire de votre ADC, si vous avez les compétences pour carry, essayez de bait un maximum d'ultime. De faire le plus de dommages tout seul. Évidemment, il va falloir vraiment faire attention aux distances, aux visions, etc. Donc, vous allez essayer de snowball grâce à votre vision. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ça va être au fur et à mesure où vous allez comprendre un peu comment ça marche. Mais le plus important, c'est de maîtriser son champion. Et de faire un maximum de dégâts avant que votre équipe n'arrive et qu'elle perde. Ou qu'elle se fasse engage ou qu'elle se fasse attraper. Surtout votre ADC qui va peut-être en front lane. Donc, faites en sorte de tout faire. Ce n'est pas évident. Mais c'est la meilleure façon de carry à la mid lane. Et ça marche avec presque tous les champions. Il faut juste un champion qui push très vite. Et après, vous allez rouler sur la partie. Et normalement, ça va se faire très bien. Évidemment, une Soraka AP mid, ça ne va pas marcher parce que ça push un peu trop lentement. Du coup, vous n'allez pas pouvoir push et partir à la bot lane. Mais ça marche avec plein de trucs. Pas besoin de jouer une Talia ou un TF qui va utiliser son ultime à la bot lane. Ça marche avec un Eko. Ça marche, je ne sais pas, avec une Harry, avec son ult. Il y a beaucoup. Même un Kassadin, même Xerath. Il balance un Q de très loin, un ultime. Ça fait toute la différence. Donc, voilà. Ça, c'était les trois règles vraiment ultra importantes. Évidemment, il y a d'autres petites règles, entre parenthèses, à respecter. Mais celle-là, c'est vraiment la meilleure façon de carry. Donc, bonne chance si vous voulez tester ça. Encore une fois, il faut maîtriser son champion. Il faut maîtriser la mid lane. Et surtout, ne mourrez pas contre le jungler. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je n'y arrive jamais à toutes les parties. Évidemment, il y a toujours un facteur qui nous dérange dans la partie. Quelqu'un de ultra fed, ça se passe très mal. Bref. Mais ça, c'est les meilleures façons de carry. Je sais, je vais me payer des messages en mode « Oui, mais mon équipe, il y a toujours un mec qui n'arrive pas. Quand j'arrive, ils sont morts, etc. » Il faut arriver avant. Je sais que ce n'est pas évident. Des fois, c'est ça. Mais ce n'est pas toutes les games. Et vous pouvez faire la différence. Donc, bonne chance les gens. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501